Ouvrons la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Let's open the word of God to John chapter 13. Jean chapitre 13, verset 1. Seigneur Jésus, nous nous soumettons à toi et nous prions que tu nous parles et que nous nous disposons à recevoir la parole. Je prie au nom de Jésus que les yeux s'ouvrent, ouvrent les yeux de notre entendement. Pour recevoir ce que chacun de nous doit recevoir. Seigneur nous ne sommes pas là comme des robots, nous ne voulons pas une chose générique. Mais nous voulons que chacun entende la parole qui sied à son cœur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Avant la fête de Pâques, Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimait jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur la première partie du verset. Et j'aime bien ce que Viviane a dit tout à l'heure. Et j'aime bien ce que Viviane a dit tout à l'heure. Pour beaucoup, l'anniversaire, c'est se rapprocher de la tombe. Et on nous dit qu'avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. En d'autres termes, Jésus savait qu'il allait mourir. En d'autres termes, Jésus savait qu'il allait mourir. Jésus savait que l'heure pour lui était venue de partir. Mais nous, nous redoutons l'heure de partir. Et c'est humain parce que Jésus-même a redouté cette heure. Il a même appenné l'heure des ténèbres. L'heure où la puissance des ténèbres prend le dessus. Tout le monde redoute la mort. Même si on sait que c'est notre chemin. Jésus savait. Que l'heure pour lui était venue. Et je me demande ce qui se passait dans la tête. Parce que c'est ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur. Qui va déterminer tes actions. Il y a des personnes, je connais des gens. I know people. Quand elles savent. Qui savent. Quand elles savent qu'elles vont bien tout le monde. Quand elles savent qu'elles vont bien tout le monde. Elles gâtent tout avant de partir. Elles spoilent tout tout avant de partir. Elles mangent tout. Quand je lui demande, mets-tu pas. Je laisse pour qui ? Je laisse pour qui ? Est-ce que j'ai les enfants ? Do I have kids ? Je laisse pour qui ? Who am I leaving it for ? Mais tu as des enfants. Mais tu as des enfants. Mais tu as des kids. No, anybody who works for his money. This is mine. I will eat it. Qu'est-ce qui se passe ? What's going on ? Oh d'accord. L'anniversaire va peut-être te rapprocher de la tombe. Ok, your birthday will draw you closer to your grave. Mais comment tu te prepares ? Jésus, à l'heure là, comme on dit H, il savait qu'il partait. Et il avait regroupé des gens. Et il avait une bande de personnes qu'il appelait sa famille. Parce que quand on est venu lui dire un jour, ta mère et tes frères sont là-bas. Parce qu'ils ont venu lui dire un jour, ta mère et tes frères sont là-bas. Il dit, ta mère et tes frères sont là-bas. Il dit, ta mère et tes frères sont là-bas. Mes frères sont ceux qui sont ici avec moi. Mes frères sont ceux qui sont ici avec moi. Vous me parlez de qui ? Qui est-ce qui vous parlez de moi ? L'heure est venue. The hour came. Voici quelqu'un qui est allé à la montagne. Il a prié. Il a prié. Vraiment, si tu pouvais éloigner. Si tu pouvais éloigner. Jésus savait qu'il partait. Jésus savait qu'il partait. Et il y a quelque temps, un disciple lui a demandé, Et nous alors qu'ils avons tout laissé pour te suivre. Et un jour, un des disciples lui a demandé, Qu'est-ce qu'il y a de nous ? Qui a abandonné tout pour te suivre ? Il leur a fait une promesse. Mais là, il sait qu'il est en train de partir. Mais là, il sait qu'il est en train de partir. Je me suis demandé, mais Jésus. Et je me suis demandé, Jésus. À quoi est-ce que tu pensais ? Les gens ont laissé des choses réelles. Les gens ont laissé des choses réelles. Les gens ont laissé leurs emplois. Les gens ont laissé leurs emplois. Et tu ne leur as pas assuré les emplois. Et tu ne leur as pas assuré les emplois. Et tu ne leur as pas assuré les emplois. Tu vois qu'ils ont fait le parti. Et tu es en train de partir. Ils vont faire comment ? What are they going to do ? Ils savaient qu'il partait. Il savait qu'il partait. Si toi, on te dit que c'est leur. Si tu penses à quoi ? En fait, qu'est-ce qui te fait même souvent pleurer quand quelqu'un meurt ou quand tu penses à la mort ? What even makes you cry when somebody dies or when you think about death ? J'ai eu à pleurer. I've cried. À des deuils. At funerals. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Quelques fois, ce qui me fait pleurer. Ce qui me fait pleurer. Ce qui me fait pleurer. C'est que j'arrive au deuil. Is that I get to the funeral of the person. Et puis je vois qu'il a commencé à construire, il n'a pas fini. And I see that he started building, he did not finish. Mon cœur commence à me faire mal. Il me fait mal. Je lui dis, ouais. Je lui dis, ouais. Regarde alors. Regardez les raisons pour lesquelles on pleurait. These are the reasons why we cry. Ouais. Il a construit, il n'est même pas entré dans sa maison. Ouais. Il a construit, il n'est même pas entré dans sa maison. Il a construit, il n'est même pas entré dans sa maison. Ouais. 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 Vous dites que elle est morte. Elle n'a même pas vu ses enfants grandir. Elle n'a même pas vu ses enfants grandir. Elle n'a même pas vu ses enfants grandir. Ouais. Qui va élever ses enfants grandir. Ouais. Qui va élever ses enfants grandir. C'est ça, c'est les choses qui nous viennent à l'esprit. Quand on pense à l'amour. Quand on pense à l'amour. Quand on pense à l'amour. Ouais. Ouais. Oh, ses enfants-là. Her children. C'est toujours ouais. Bon, bien sûr, l'amour c'est ouais, n'est-ce pas ? Parce que personne ne va rire. Parce que personne ne va rire. Même chez Jésus, la personne n'a rien. C'est que tu commences à réfléchir, ouais. Elle est morte. Elle est morte. Je pleure. Je pleure. Je pleure. Je pleure. C'est une jeune fille. Une jeune fille. Une jeune fille. Mais elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. C'est une occasion de tristesse. C'est sad. Ouais. Regarde une jeune fille. Une vie gâchée. Un sang frais. Vraiment, Seigneur. C'est ça. Et je voudrais que tu vois que ça tourne seulement autour du matériel. Je veux que tu vois que ça tourne seulement autour du matériel. Je veux que tu vois que ça tourne seulement autour du matériel. Oui, elle n'est pas mariée. 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 Quand elle n'est pas mariée. Oui, 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 elle n'est pas mariée. Qu'est-ce qu'on a fait comme moi ? Qui va encore lui faire ceci c'est cuide ? Qui va encore lui faire ceci ? Qui va encore lui faire ceci ? Oui ! C'est ça la vie n'est pas ? C'est ça la vie n'est pas ? C'est bien d peut-être Parce que nous arrivons à jouer un certain nombre de choses Un certain nombre de choses Je commence à réfléchir En regardant à Jésus Looking at Jesus. I said how was Jesus thinking? He experienced agony. He knew it. He said Lord if you could take away. But he knew. Even before going to pray. He already knew. That the hour was approaching. He knew. And what did he do? How did he prepare? He spoke to his disciples. He spoke to his disciples. He did not prophesy. He said I bless you. I see you. You who left everything. I see promotion. They will call you at the presidency. And you will have. You will have the double of whatever you left. You look. I see you. Multiplication of clinics. I see one clinic in Nazareth. One clinic in Bethlehem. They come from everywhere. I see you. Each of us when we think about our lives, even me. I remember Bible verses that say, hey, the righteous lives in Harry Townsies for the children of his children. I will not die. I will see my children. To the third, fourth generation. And when I say I'm preparing for my death, it's because I'm preparing for my death. I'm saying that. Les actions dans quelles sociétés pour Lagrande. Do I have shares in this company for Lagrande. Les parts ici pour Shiloh. Stairs here for Shiloh. Et puis pour Shinone. And for Shinone. L'immeuble qui a cinq étages là, ce sera pour elle. I will leave her that five dead. State story building. Je vais lui faire une école. For Yobel, I'll build a school. Donc ça va tourner. Et puis pour Bishop. Les thèmes qui sont de l'autre côté là. Those lands on the other side. Will be his own. Quand j'ai assuré comme ça, je peux dormir. Et c'est comme ça que je regarde. Et c'est comme ça que je regarde. Tout ce à quoi je pense. Tout ce que je pense. C'est toutes les choses que je vais amasser. C'est pour ça que chaque fois que Dieu vient vers moi. Et il essaie de faire quelque chose. Et il essaie de faire quelque chose. Il fait mal mes proches. Je recommande à dire, Seigneur. Je te résiste. Seigneur, je te résiste. Je te résiste. Je te résiste. Je ne regarde plus la parole que Dieu a dit. Et je commence à courir après les choses. Et je cours tellement après les choses. Je cours tellement après les choses. Je cours tellement après les choses. Que je n'ai pas le temps d'asseoir. Même les promesses que Dieu m'a dit dans le secret pour chacun d'entre nous. J'ai l'impression que tout ce que nous voulons avoir. C'est les promesses materielles. C'est les promesses materielles. Les promesses materielles. Et j'ai envie de te dire que tu arrives à un niveau où tu as toutes les choses materielles. Et tu ne sais plus quoi de matériel demander à Dieu. Et tu ne sais plus quoi de matériel demander à Dieu next. Mais tu te sens vide. Mais tu te sens vide. Et tu trembles. Et tu trembles. Et tu trembles à l'idée de la mort. Et tu dreads death. La servant de Dieu est mort cette semaine. La femme de Dieu est mort cette semaine. Une femme de pasteur. A pasteur's wife. Tout le monde est en émoi. Everybody is crying. Mais il faut voir les choses qu'on pleure. Mais tu devrais voir les choses qu'on pleure. Oh, quelle beauté gâchée. Oh, what a wasted beauty. Elle était belle. Elle était belle. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Et chaque jour. Et chaque jour. Quand on se lève. Quand on se peint le visage. On se peint le visage. Mais ça ne chasse pas la mort. Il y a une façon de rencontrer Dieu. Il y a une façon de rencontrer Dieu. Il y a une façon de voir Dieu. Il y a une façon de voir Dieu. J'insiste là-dessus. Parce que le monde entre à l'église. Et lorsque nous voulons à l'église. Nous avons des questions. Et quand on arrive à l'église. Nous avons des questions. Et c'est mauvais. Ce n'est pas bon qu'à l'église. Donc tu ne trouves pas les réponses. Et c'est pas bon qu'à l'église. Vous n'en trouverez pas les réponses. Les gens avec Jésus. Ce sont les gens avec Jésus. Quand Jacob devait mourir. Quand Jacob a pris le temps de bénir ses enfants. Il a pris le temps de les bénir. Il a pris le temps de les bénir. Il a pris le temps de les bénir. Après Jésus. Pour Jésus, quand son temps est venu. Et quand il était Jésus's turn. Il a su que son temps était venu. Il a pris les dispositions. Et il a pris les dispositions. Donc je regarde. Dans le cahier de Jésus. Ses disciples lui ont posé des questions. Dans le cahier de Jésus. Il a connu la célébrité. Mais Jésus n'avait pas d'enfants. Mais Jésus n'avait pas d'enfants. Jésus n'avait pas de femme. Mais qu'est-ce qui l'inquiète. Mais qu'est-ce qui l'inquiète. Mais qu'est-ce qui l'inquiète. Et puis maintenant, il sait. Et maintenant, il sait. Que c'est son temps. That it's his time. Il commence à. Vous savez, lorsque vous lisez le verset 1. When you read verse 1. La Bible dit. The Bible says. Que il savait. That he knew. D'où il était venu. Where he had come from. And he knew where he was going to. Mais beaucoup d'entre nous. Mais nous ne savons même pas pourquoi nous sommes là. One, we don't first of all know why we are here. Nous ne savons pas où nous allons. We don't know where we are headed to. Même quand nous demandons à Dieu les promises. Even when we are asking God for promises. Quelquefois nous ne savons pas. C'est sur la base de quoi. Sometimes we don't know on what basis. Si tu entends ton voisin demander quelque chose. If you hear your neighbor asking for something. Quelquefois tu imites parce que tu ne sais pas quoi demander à Dieu. Mais ton voisin demande par rapport à ce que Dieu lui a dit. Mais ton voisin demande par rapport à ce que Dieu lui a dit. Par rapport à ce que Dieu lui a promis. Regarding what God has promised him. C'est ici que tu dois répondre à la question. Tu viens d'où et tu pars où ? Il savait qu'il était venu de Dieu. Il savait d'où il tirait ses racines. Il savait d'où il tirait ses racines. Il savait que, inévitablement, il allait passer par ce chemin. Il allait passer par là. Il n'a pas essayé de détourner. Je dis encore que Jésus n'était pas malade. Je dis encore que Jésus n'était pas malade. Et je dis encore que Jésus n'était pas malade. Ça veut dire qu'il n'était pas couché sur un lit. Où on venait lui exprimer la compassion. Et où il voyait l'amour venir. Meaning that he wasn't lying down on a sick bed. Where people came. Et were sorry for him. And he saw death coming. He was strong. Debout. He was standing. Et il a vu sa venir. Mais ce que Jésus a fait. Mais ce que Jésus a fait. M'a bouleversé. Really shocked me. Si moi c'était lui. Si j'étais à sa place. Si je me suis en ses pieds. J'allais certainement d'y prendre un papier. Je me suis certainement dit prendre un papier. Avant que je ne parle. Avant que je ne parle. Vous devez savoir. Que là où vous restez. Je vous ai entendu discuter l'autre jour. I heard you people arguing the other day. Qui sera le chef. Who will be the head. Je vous connais. I know you. Chaque fois que Pierre a parlé. Every time Peter spoke. This other person will answer. Don't you know birthright. Since that I've been with you. Sachez que quand je pars. Know that as I go. C'est Pierre qui est le chef. Peter is now the new head of the church. Vous avez entendu. He's the new head. Have you heard. I don't want to hear any fight. Et puis c'est tel qui est chargé de ça. Then this one is in charge of this. Voici l'organigramme du ministère. This is the structure of the ministry. This is the organigramme of the family. Jesus didn't leave that to them. He didn't speak in that manner. He did not do it. He did not speak in that light. He simply began to act. Jesus just started acting. Quelques fois quand vous vous asseyez chez vous. At times when you sit down in your house. Ne regardez pas que vous êtes bien portant. Don't see as you are fine like this. Il faut quelque fois vous demander. Sometimes ask yourself. Si ça arrive. What if it happens. Qu'est-ce que je dois faire avant que. Qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire. Oh ça nous a surpris. Le seigneur ne nous a même pas fait un clandé. Il te fait un clandé. Pourquoi ? Il te fait un clandé. Il te fait un clandé comme moi. Il te fait un clandé comme moi. Il te fait un clandé comme moi. Il te dit qu'il faut vivre comme si il venait demain. Somebody said you should live as though the Lord was coming tomorrow. Travaille comme si il viendrait je sais pas plus tard. And work as though he was coming later on. Travaille tu travailles. Mais tu vis. La vie c'est considérable. But live as if right now he can come. C'est ce qu'on appelle la conscience de l'éternité. That is why we call being eternity conscious. Et quand tu as la conscience de l'éternité. And when you are eternity conscious. Tu sors de la peur. Tu vis en conséquence. Tu live consequently. Jésus a commencé à faire quelque chose. Jésus a commencé à faire quelque chose. Il se lève. Il prend la serviette. Il prend la serviette. Il prend la bassine. Il commence à leur laver les pieds. Il commence à leur laver les pieds. Il dit que mais ça c'est quoi? Vous savez beaucoup d'entre vous. Quand vous êtes à côté de quelqu'un. Il dit que vraiment il faisait les choses. Il disait les choses comme si il savait qu'il partirait. Many of you when somebody has died. You always say ah. He used to say things or act as if he knew that he was going to go. Je vais parler comme aux personnes qui attendent le Seigneur. But now I want to speak as if I'm talking to people who are waiting on the Lord. I'm not talking as if somebody would die. Comme si quelqu'un est en train de partir. Or somebody is about to go. Mais je voudrais attirer notre attention. But I'd like to draw your attention. Jésus s'est levé. Jesus stood up. Il n'a pas parlé. Il n'a pas commencé à vouloir juger les problèmes. Il n'a pas commencé à vouloir juger les problèmes. Parce que chaque fois même qu'on lui demandait, Juge, juge. Toi même. Il demandait que tu vas établir juger. Il demandait que tu vas établir juger. Il demandait que tu vas établir juger. À d'autres termes, pourquoi vous voulez me ramener sur des choses chandelles ? Quand j'ai la conscience et l'éternité, Quand j'ai la conscience et l'éternité ? Il a commencé à leur laver les pieds. Il a commencé à leur laver les pieds. Quand vous allez vous lire, Vous allez vous rendre compte que les disciples étaient choqués. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Et quand ils comprennent, j'ai envie de parler de Pierre. Et quand ils comprennent, especially Peter. Quand ils comprennent, il dit que lave moi tous les corps et à quoi ? vous dites que maintenant je comprends je veux la double portion je veux ceci c'est comme ça que nous faisons lorsque nous sommes à l'église lorsque le Seigneur nous parle on a toujours envie de dire maintenant je comprends c'est un Seigneur il dit que ce n'est pas question de la tête c'est une question de coeur c'est une question d'attitude c'est une question de la tête Dieu n'a rien à foutre avec tout ce que nous allons laisser qui va pourrir Dieu n'a rien à foutre avec tout ce que nous allons laisser qui va pourrir God has nothing to do God doesn't care about the things that we are going to live that we will get wracking later on God is looking at our heart He's looking at our heart je vous montre ceci I'm showing you this I wash your feet I'll show you the example you call me master you call me Lord what I am but I am shocked Jesus you know you are the Lord but you wash our feet he said yes because I know that my hour has come I know where I'm coming from my intention is not to gather things but remember that Jesus refused these things the devil proposed to him what do you want suggested fame many times he ran away all the things you are running after are they part of your mandate that which God has called you to and I feel like saying that many of us have deviated because we've met people who are running running after money running after food meanwhile he said that I'm in charge of these things what you are asking God for is it part of the promises of your calling the things for which he marked you the things for which he marked you instead of crying when you've heard from God do it when you've heard God move dans la vie ne reste pas ne marches pas par les émotions ne fous pas que c'est parce qu'on marre Jésus c'est injustement qu'il était accusé Jésus c'était incompris Jésus c'était misunderstood même par les gens qui l'entouraient même par les gens qui l'entouraient mais il s'est quand même levé la chose qu'il a faite ce qu'il n'est pas entré dans la dépression c'est qu'il n'est pas entré dans la dépression parce qu'on me fait ça parce qu'on me fait ça parce qu'on me fait ça vraiment maintenant je suis en train de mourir c'est pas que c'est les choses quelquefois je fais un exercice quand on voyage every time we travel I do an exercise quand on voyage when we travel je dois prendre le nécessaire de voyage I must take the necessary things et puis je me demande toujours qu'est-ce que j'emporte avec moi what am I carrying along il y a cette parole de Jésus qui me revient there's this word of Jesus that comes back to me pour les missionnaires quand vous partez ne prenez pas ceci pour moi je dis que les missionnaires ne s'encombrent pas quand tu es en mission tu ne t'encombres pas quand tu es en mission tu ne t'encombres pas et parfois il faut me voir j'ai besoin de 23 kilos à l'aéroport ce qu'on me donne c'est 23 kilos et puis je commence à regarder je parle pour combien de jours je parle pour 7 jours j'aurai la réunion les réunions comment ? on aura réunion le matin on aura réunion le soir alors je me mets là je vais la prendre j'ai besoin de 7 jours si je me change un habit c'est-à-dire qu'un habit le matin un habit le matin un habit le soir 14 tenues plus la tenue du voyage plus la tenue du voyage et puis quand je serai dans la salle dans l'hôtel je vais porter quoi ? je dois donc il y a un habit de maison un habit pour l'hôtel un habit pour sortir et quand je vais aller au marché chaque chaussure a sorti à l'habit et puis quand je vais aller au marché j'ai besoin de chaussures quand je vais aller au marché je vais aller au marché chaque sac à sorti à la chaussure et que nous je vais alors les billous et mon jewellery ok je ne porte pas toujours je ne porte pas toujours je ne porte pas toujours je porte la bille là ça va aller avec ça c'est pour aller en mission vous voyez non ? parce que quand tu regardes parce que quand tu regardes tu t'attaches aux choses tu t'attaches aux choses tu t'attaches aux choses tu t'attaches aux choses quand tu veux commencer à faire ça je vais dire que le jour de ta mort on va t'enterrer avec quand je veux commencer à faire ça le jour de ta mort on va t'enterrer avec le temps ça va te faire comme on dit que c'est un voyage dans l'au-delà il aurait certainement besoin de beaucoup il faut qu'on m'enterre avec mes amis they need to bury me with my clothes et puis je me sens ridicule et je me sens ridicule parce que quand on va te mettre on va te mettre sans rien parce qu'ils vont te bury sans rien et c'est là où tu te rends compte que tu t'encombres de bouche et c'est là où tu te rends compte que tu t'encombres de bouche tu t'encombres tu t'encombres tu t'encombres est-ce que tu regardes ta maison ? are you looking at your house ? certains d'entre vous vous devez faire le ménage quand tu parles des bibelots les bibelots les bibelots c'est des petits objets d'art en porcelaine en ceci la maison est tellement décorée remplie tu n'arrives plus à respirer mais tu ne peux pas enlever mais tu ne peux pas enlever mais tu ne peux pas enlever parce que ça fait partie parce que c'est partie de toi c'est pas la séquence de toi ça te fait quoi ? ça te fait quoi ? non c'est quand on pense à ça Jésus il n'a pas regardé ça la bible dit que son habit était cher le bible dit que son habit était cher les gens ont tiré au sort ils n'ont pas tiré son habit ils n'ont pas tiré son habit ils n'ont pas tiré son habit et il avait ça sur lui il aurait quand même dit qu'à attendez que je laisse la bim la qu'on avait fini de me taper ou alors que je donne non, 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 non il a lavé les disciples il a lavé les disciples il a continué de servir Dieu l'a trouvé à son lieu de servir il avait qu'il allait partir il n'a pas arrêté de servir il a servi les gens vous voulez parler des blessures intérieures Jésus avait toutes les raisons d'avoir toutes les blessures intérieures on les appelle quoi oui oui les blessures Jésus avait toutes les raisons d'avoir les déceptions parce qu'il a guéri vous vous rendez compte il a guéri 10 les preuves les gens sont égoïstes c'est ça qu'on dit c'est égoïste ingrat je passe mon temps je les serve je les fais des choses je vais faire des choses pour eux seul le monde est mauvais le monde est mauvais si on aime vite si on aime vite c'est que le monde est sale la terre est sale vraiment vous vous rendez compte ils ont fait ceci les mêmes gens à qui j'ai fait ça can you imagine ces gens à qui j'ai dit jésus a mis les un raisons et qui a every reason de pleurer sur son sang jésus a mis les un raisons mais il n'est pas arrêté là mais il n'est pas arrêté là il a dit que je veux encore leur lavée il a dit que je veux encore leur lavée je veux encore leur lavée je veux encore leur lavée je ne me fie pas ce qu'ils font j'ai un mandat je ne me fie pas ce qu'ils font j'ai un mandat j'ai plein de témoignages quand tu pars en tant que conseiller de famille conseiller de couple as a couple counsellor quelqu'un va venir et je viens te voir et je viens vraiment aide moi et puis tu écoutes tu dis que non il faut que j'arrange tu parles et quand il s'arrange ils disent que c'est toi qui est le problème ils appellent le pasteur ils appellent le pasteur le pasteur il ne dort pas il va s'élever il part il intervient quand ils sont arrangés ils sont ligués contre toi les gens là ils sont haines moi je ne veux plus parler des choses de couple si vous voulez tuer jésus n'a pas fait ça il a continué il a continué de servir mille et une raisons il savait que son heure était venue et il a continué de servir la dernière chose qu'il a faite c'est qu'il a servi il a servi des personnes ainsi qu'en ci il servait uncircumcised des personnes tu as dit qu'il allait même le renier people were even going to deny him renier deny him donc il a lavé les pieds de judas je te parle à toi chrétien dont il a lavé les pieds de judas il lui a même donné le paix jésus est mort en servant il a dit que rien ne va me ralentir il a dit que rien ne va me ralentir il y a des choses qui font peur il y a des attitudes qui font peur attitudes which are scary ma prière pour toi aujourd'hui c'est que Dieu te revête my prayer for you today c'est que Dieu te donne un revêtement God will give you a clothing c'est qu'il ne peut pas t'arrêter c'est qu'il ne peut pas t'arrêter même si c'est quoi ça ne t'arrête no matter what it is No matter the pain J'ai envie de te dire que la douleur I feel like telling you that pain C'est le chemin d' kelag everyone C'est le chemin du bon résultat On ne vit pas la douleur Beaucoup d'entre vous vous méprenez Et many of you misunderstand life On vous laissez avoir un vie sans douleur You want a painless life Même si c'est comment No matter how you do it If you want to be a better husband You pass through pain If you want to be a better wife You pass through pain If you want to be a good child You will pass through pain When you want to serve the Lord Those are staircases The pain is our staircase And Jesus climbed it Jesus kept serving He didn't stop He didn't say me It's worth nothing Jesus saw tomorrow The Bible says he looked He accepted the shame Because there was a crown Jesus accepted the promises of God And he knew that as soon as he would leave God is faithful enough To fulfill them It leads us back to this passage Which says that God showed God showed his faith God showed his faith By the fulfillment Of his promises And Jesus left a promise to them Because he knew that the God Who called him is faithful As I'm concluding I would like to tell you That you are not the one Fulfilling God's promises In your life It is not you Arrête de forcer la main de Dieu Et d'être frustrant Stop forcing God's hand And being frustrated Do not leave in frustration Reste à ton lieu de service Stay at your place of service Celui qui t'a appelé He who holds you Is faithful Celui qui t'a parlé Dans le secret Celui qui t'a parlé He will spoke to you In the secret Celui qui va réaliser It is he who will fulfill it Am I talking to someone Reste à ton lieu de service Stay at your post of service Celui qui t'a appelé Fidèle The God who called you Is faithful Can you be on your feet Celui qui t'a appelé Fidèle He who called you Is faithful Et je voudrais Que tu pries And I would like you To pray Premièrement Firstly Il faut que tu dises Au Seigneur Je ne quitte pas Mon lieu de service Tell the Lord I would not leave My place of service Là où tu m'as mis Je vais rester Where you've placed me I will remain Même lorsque je vais rencontrer Les difficultés Je vais continuer Ça c'est le premier sujet De prier Seigneur Le deuxième sujet Second prayer point Alors que je suis À mon service Accomplis tes promesses Parce que mes yeux Sont sur toi Ouvre ta bouche Et prie maintenant Open your mouth And pray now Maroon debe Yala mandu Zunda Yati Yede Baba Yang Yara Badu Zoto Bar Yala Baba De Badi Yara Ndebele Mandu Shuta Kiala Madia Badede Zuna Mayandi Yala Kiala Mama Robo Dobo Zyata Bada Yaka La Mamando Bobo Zyala Badia Ratete Yama Mamando Bobo Zyala Yama Mamando Bobo Shite Kete Yama Mamando Bobo Shite Yama Yama Kiala Babadu Zuna Bayat Yama Babo Zyala Maduro Robo Badia Kat Yama Mamama Zutaka Yati Yama Seigneur Mandia Bababa Zutaka Par le prophète Amos Tu prépares Toi A rencontrer Ton Dieu Seigneur Alors que Je me prépare A te rencontrer Garder mes yeux Fixés Sur l'essentiel Sur les choses Qui comptent Sur l'éternité Alors que Je me prépare Seigneur Tu m'as envoyé Isi Lord You sent me Here I got a Mandat With a Mandate Don't want That complie Don't want That complie So want Me to Fulfill This mandate You Don't Fils Decter Distraught Refuse To be Distraught Fils Decter Disraught Refuse To be Distraught Disraught Disraught On Disraught 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 So many Things Which Came To Disraught He Le Tromp Disraught 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 je ne suis pas encombré de ces choses il n'est pas le péché de courir il n'est pas le péché de traverser la ligne il n'est pas le péché de traverser la ligne oh Seigneur mon preuve que je reste dans la cause est que je remets in the race sans distraction sans rester dans la cause je remets in the race à faire ce que tu m'as donné au fait que tu m'as donné Jésus l'a fait, jésus dit et je le fais, et je le fais, et je prends ton héritage, et je prends ton héritage, et tu viens sur ta parole, et tu viens sur ta parole, et tu viens sur ta parole, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom précieux de Jésus, alléluia, alors que nous nous préparons à prendre la scène, je voudrais que tu prées, lorsque nous parlons de la vie chrétienne, nous vous avons toujours dit, ce n'est pas un ensemble de formules qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, c'est une relation, c'est une relation, une relation avec Dieu, une relation où Dieu te parle, tu lui parles, il te donne des ordres, tu les exécutes, tu vis une relation avec lui, pas une relation d'imitation de ce qui se passe à côté, quand tu comprends ça, tu ne vas plus prendre ta vie de prière à ma mère, alors que nous prions, je voudrais que tu prées pour toi-même, je voudrais que Dieu prées pour toi-même, que Dieu ouvre moi les yeux, quand je prends la scène aujourd'hui, c'est que je vois là où tu m'as mis, je voudrais voir où tu m'as mis, c'est ce que tu attends de moi, je voudrais que tu m'as mis. Go ahead and pray. Amen.